Est-ce que vous avez déjà eu cette situation ? Vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous enregistrer pour aujourd'hui voyager en classe affaires ou premium et on vous dit que non, vous allez voyager en classe économie. Ça ne fait pas très plaisir. Aujourd'hui, on va parler des déclassements. Pas des surclassements, mais des déclassements. Soyez les bienvenus à bord. Ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent, mais ça peut arriver, ça arrive un petit peu tous les jours. Il y a des passagers qui avaient prévu de voyager dans une certaine classe de service et la compagnie leur fait la mauvaise surprise de leur annoncer qu'ils vont voyager dans une autre classe qui est inférieure. Alors, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi ça arrive, qui est choisi, pourquoi est-ce qu'on vous a choisi vous et pas quelqu'un d'autre et puis qu'est-ce que vous pouvez demander en compensation. Si vous avez été déclassé et que vous faisiez des recherches sur YouTube et que vous avez atterri sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je ne suis pas CEO d'une compagnie, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ça se passe lorsque vous prenez l'avion, comment ça se passe dans un aéroport, comment fonctionnent les opérations d'une compagnie aérienne. Et sur mes listes de lecture, vous allez trouver plein d'informations qui devraient vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous lorsque vous allez voyager. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à activer la cloche, à mettre des commentaires si cette mauvaise expérience vous est déjà arrivée ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé. N'hésitez pas, expliquez-nous un petit peu, racontez-nous votre vie dans les commentaires. Alors, pourquoi est-ce que les compagnies déclassent dans certains cas des passagers ? Et c'est jamais par gaieté de cœur, c'est toujours parce qu'ils n'ont pas le choix. Je dirais que ça n'arrive pas très souvent, mais une des raisons pour lesquelles on peut être déclassé, c'est à cause du surbooking. Le surbooking ou la surréservation, j'avais fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos, donc restez avec moi pour le moment. Mais en fait, c'est le principe de réserver, de vendre plus de sièges qu'il y a actuellement de sièges de fauteuil dans l'avion. Alors, avant que vous criez aux horreurs pourquoi est-ce que les compagnies font ça, c'est un processus que toutes les compagnies à travers le monde font. C'est un processus qui est bien huilé, je dirais, du fait que les compagnies savent toujours combien de passagers ne vont pas se présenter pour le vol, ce qu'on appelle des no-show, donc des gens qui ont payé, qui ont soit un billet qui est très flexible, qui peuvent changer de vol très facilement jusqu'à la dernière minute sans aucune pénalité, ou des passagers qui vont manquer leur correspondance ou qui ne vont simplement pas se présenter. Avec toutes les statistiques et l'historique qu'ils ont depuis des années, ils savent qu'il y a 20 sièges en classe affaires, ils en ont eu 23 et qu'il y aura forcément au moins 3 passagers qui ne vont pas se présenter, donc ça ne posera pas de problème. Mais parfois, il arrive parce qu'il y a des choses qui ne soient pas prévues, par exemple, le vol d'avant a été annulé ou vraiment retardé et on a mis des passagers sur votre vol et donc on arrive à avoir un sur-booking et donc il va falloir éventuellement retirer certains de ces passagers. Je vous le dis, dans la plupart des cas, les compagnies sont très très bonnes et leurs statistiques, leurs algorithmes fonctionnent très bien, mais il peut arriver à ce que malheureusement, il y a un sur-booking qui ne fonctionne pas et qu'on doit déclasser quelques passagers. Une autre situation pour laquelle ça peut arriver, celle-ci est plus courante et moi je l'ai vécu plusieurs fois en tant que chef de cabine et j'ai dû gérer des passagers qui n'étaient pas très très heureux, c'est qu'il y a eu un changement d'appareil. Vous devez voyager sur un avion qui avait, je ne sais pas moi, 40 sièges en classe affaire et malheureusement, on a dû vous mettre dans un autre avion parce que votre avion d'origine était soit abîmé, il a pu être touché par la foutre quelque part, il peut avoir un problème technique, on ne peut pas voler dans un avion qui n'est pas à 100% fiable, il se peut qu'il soit bloqué dans une autre ville à cause d'une tempête ou d'une énorme chute de neige ou quelque chose et donc on a dû faire un échange de dernière minute et vous donner un autre appareil. Et cet autre appareil, au lieu d'avoir 40 sièges en classe affaire, il n'y en a que 30. Il y a donc 10 passagers qui vont avoir la mauvaise nouvelle de se retrouver un peu plus en arrière dans l'avion. C'est dommage, mais le but de la compagnie, c'est quand même de vous transporter de A à B à l'heure si possible et donc plutôt que vous retarder, on va essayer de vous proposer d'autres sièges, une autre alternative. Vous avez toujours la possibilité, si vous désirez, de prendre le vol suivant s'il y a de la place et donc la compagnie le fera sans aucun problème. Elle préfère faire ça, mais si vous voulez vraiment voler à l'heure qui était prévue, eh bien malheureusement, vous risquez de retrouver un peu plus à l'arrière. Il peut y avoir aussi quelques cas où je dirais que c'est un peu plus une erreur humaine ou à la suite d'un changement d'appareil, vous allez voir des sièges qui sont vides au moment du décollage et vous allez dire, je les vois à travers le rideau, pourquoi ce siège n'est pas utilisé ? Et là, je vais prendre un exemple, une histoire qui arrive, je pense que c'est du l'an dernier sur United Airlines aux Etats-Unis. Un couple, je pense qu'en plus c'était dans l'une de miel ou le mariage ou quelque chose comme ça, qui s'est vu être déclassé et qui était en fait vide au décollage et ensuite utilisé par des pilotes. Alors, ils ont commencé à crier au scandale, pourquoi est-ce que la compagnie nous met en arrière en économie pour donner nos sièges à leurs employés ? Oui, je comprends très bien leur point de vue et vous pensez sûrement comme eux et jusque-là, j'imagine très bien que je penserais à la même chose. Mais il faut savoir que dans le cas des pilotes, il fait partie des règles de l'aviation civile qu'au bout d'un certain temps de vol, ces pilotes doivent pouvoir avoir accès à un poste de repos. Sur certains avions, notamment les avions qui ont une seule allée et il n'y a pas forcément de poste de repos qui a été installé. Le poste de repos, c'est un endroit où on a des couchettes ou un endroit où on peut aller s'allonger ou se reposer. Mais sur les avions plus petits comme les Airbus 320 ou les Boeing 737, souvent, il n'y a pas de poste de repos. Et donc, ce sont des sièges de la classe affaires qui vont être offerts aux passagers. Vous l'avez tout entendu, elle avait envie de dire bonjour et de bien venir quand je filme. Donc, voici mon petit bébé. C'est Léota, si vous ne la connaissez pas. C'est elle qui m'aide à écrire et à filmer et à monter toutes mes vidéos. C'est la loi. Les pilotes, après un certain nombre d'heures, doivent pouvoir aller se reposer et pouvoir dormir. C'est pour votre sécurité à bord. Et donc, sur cet avion, par exemple, qui avait peut-être normalement deux pilotes, comme le vol va être plus long parce que maintenant, les avions avec une seule allée sont capables de faire des vols assez longs, eh bien, on va avoir un troisième pilote et il y aura toujours deux pilotes qui seront en commande et le troisième qui va dormir. Donc, ils vont faire une rotation. Et donc, on a besoin de ce siège pour qu'un pilote puisse se reposer. Ça fait partie des lois. Ça fait partie de leur contrat. Et donc, on ne peut pas s'en empêcher. Pour nous, les hôtesses de l'air, stewards, chefs de cabine, s'il n'y a pas de poste au repos, on va vous donner la dernière rangée en économie. On a la chance, si jamais il y a un rideau pour qu'on puisse être éventuellement à être protégé un petit peu et que pendant qu'on dort, même parce qu'on est toujours en uniforme, on n'a pas quelqu'un qui vient nous réveiller pour demander un café alors qu'il y a nos collègues qui sont de galets juste derrière. Et donc, c'est là où nous, on va se reposer. J'ai une autre anecdote par rapport à ça. Ça fait au moins 12 ou 13 ans. Je partais de Montréal, je m'en allais vers Paris et j'avais une correspondance immédiate à Paris pour Singapour. Je suis à Montréal, je voyais Viocaire Canada, je m'étais enregistré en ligne sur leur application et pour moi, tout était bien. Je voyais ma carte d'embarquement. Lorsque j'arrive à Dorval pour déposer ma valise, je pense que j'avais une valise à ce moment-là parce que je partais quand même assez loin, on me dit « Non, vous n'êtes pas enregistré, monsieur. » Je leur montre mon téléphone, je leur dis « Regardez, j'ai ma carte d'embarquement, je suis enregistré. » Et il y avait eu un problème, je pense que le système s'était arrêté avant d'avoir confirmé dans leur ordinateur que j'étais bien enregistré et j'avais ma carte d'embarquement. Donc, le vol était fermé pour l'enregistrement, ils ont dû le réouvrir, ils ont vu que ce n'était pas de ma faute et on m'a donné un autre siège, mais j'étais bien content. Moi, tout ce que je voulais, c'était partir parce qu'à l'arrivée, j'avais ma correspondance. J'arrive à bord, je suis au dernier rang quand même assez court, il est aux alentours de 6h, 6h30 de mémoire et donc, je me dis « Je vais pouvoir dormir. » Et juste avant qu'on parte, un membre d'équipage vient me voir et il me dit « Après l'écolat, je me suis retourné à votre siège parce que ce sont nos sièges. » Je lui dis « Regardez, ma carte d'embarquement, c'est le siège qu'on m'a donné. » Je vois qu'il n'est pas très content, il va s'asseoir, il a son poste de décollage sur son siège de structure et après l'écolat, le chef du caméliumine vient me voir et me dit « Je suis vraiment désolé, c'est à faire. » Donc, moi, dans ce cas-là, j'étais surclassé. Bon, merci, c'était la faute d'Air Canada parce qu'ils avaient un problème technique mais comme quoi, des fois, les choses peuvent être un petit peu plus dans notre faveur. Je reviens à mon déclassement. Alors maintenant, qui on va inviter à aller un peu plus en arrière dans l'avion ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Je dirais qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça. L'aviation civile ne régit pas ce genre de choses à partir du moment où on va déclasser un passager et ils s'en foutent qu'on déclasse Pierre-Paul ou Jacques. de déclasser leurs passagers les plus fréquents, les passagers à haute contribution, ceux qui leur amènent de l'argent régulièrement. Donc, ces passagers-là, on va les chuchouter et donc, on va éventuellement déclasser un passager qui n'a pas de statut ou qui n'a pas même pas une carte de membre avec la compagnie. Donc, quand vous voyagez avec une compagnie, vous pouvez toujours prendre une carte pour avoir des points ou des miles. Et bien, si quelqu'un ne voyage pas souvent ou jamais, parce que tout simplement, il n'habite pas dans cette région du monde et qu'il n'a pas d'alliance qui fait partie de cette compagnie et qui fait partie, il est possible parce qu'en général, on va plutôt choisir quelqu'un qui n'est pas membre du programme de fidélité de la compagnie. Donc, petite chose que je vous conseille, c'est de vous inscrire, de prendre la carte ou au moins prendre carte du réseau de la même alliance. Je mettrai également un lien sur les vidéos sur les différentes alliances comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe. C'est gratuit de s'inscrire auprès d'une alliance et de commencer à collecter des points. Donc, faites-le. Ça peut, dans certains cas, vous aider à ne pas être déclassé. Et donc, ça veut dire qu'on va choisir M. ou Mme Lambda qui voyage peut-être de manière très, très occasionnelle. Peut-être que, justement, c'était leur lune de miel et que, d'habitude, ils n'ont pas les moyens de se veiller la classe à faire et qu'ils ne voyagent pas très, très souvent. Et puis, c'est peut-être eux, justement, qu'on va inviter à aller plus dans une cabine en arrière. Il faut savoir que, si dans votre avion, il y a plusieurs classes de service, je vais prendre mon petit avion. Donc, à l'avant, vous avez, sur cet Air Canada 787, vous avez la classe à faire. Ensuite, un peu plus en arrière, vous avez la première économie et ensuite, vous avez l'économie. On ne va pas, du moins, on va éviter au maximum de déclasser un passager de la classe à faire à l'économie. On va enlever ces 10 passagers qu'on a en trop. Par exemple, on avait 40 sièges et puis on se retrouve avec une configuration d'avion où il y en a juste 30. Donc, on a 10 passagers de la classe à faire qu'on va emmener en premium. Et si la premium était pleine, eh bien, il va y avoir 10 passagers de premium qu'on va emmener en économie. Donc, on va essayer de vous donner une classe qui était quand même la plus proche de ce que vous aviez et pas un gros choc je cherche le mot, pas inconvéniencer, mais on va rendre malheureux non pas seulement 10 passagers mais 20. 10 qui vont aller de premium de business à premium et 10 qui vont aller de premium de l'économie. Ce n'est pas de chance. Une autre chose qu'on va choisir vous ou quelqu'un d'autre, c'est à quel moment vous êtes enregistré. Si vous vous êtes enregistré à la dernière minute, eh bien, il y a des chances aussi à ce que vous soyez le passager à qui on va dire désolé, mais vous allez être en économie ou vous allez dans une classe inférieure. Tout simplement parce que vous arrivez un peu plus à la dernière minute et premier arrivé, les premiers servis. Vous pouvez aussi parfois vous offrir en tant que volontaire. Si l'annonce est faite dans la salle d'embarquement, il est possible à ce que l'agent au sol fasse une annonce demandant des volontaires qui seraient d'accord pour justement avoir un déclassement. Et les enchères vont continuer à monter. En général, ils vont essayer de vous proposer une compensation. Je vais vous parler un petit peu de l'argent juste après, mais ils vont essayer de vous proposer une compensation. Et tant qu'ils n'ont pas le bon nombre de personnes, il est possible que ces enchères montent et qu'on vous donne une compensation un peu plus importante. Il y a la compensation financière, mais on peut vous donner également aussi des certificats de voyage, c'est-à-dire un crédit avec la compagnie que vous avez un an pour utiliser pour un autre vol, pour des surclassements, pour des excédents de bagages, toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez aussi vous offrir d'être déclassé ou éventuellement de prendre un vol plus tard de voyager sur le vol suivant. Troisième point, si vous êtes déclassé, vous allez demander un remboursement. C'est normal, vous allez avoir un service qui n'est pas ce que vous avez payé. Alors, il y a deux cas de figure, si vous êtes en Europe et si vous êtes en dehors de l'Europe. En Europe, c'est très, très réglementé. Les compagnies n'ont pas trop le choix. Elles doivent se fier à un schéma particulier. Donc, ça dépend en fait de la distance de votre vol. Si votre vol fait moins de 1500 km, la compagnie va devoir vous rembourser 30 % du prix du billet que vous avez payé. Donc, 1500 km, jusqu'à 1500, vous allez trouver 30 % de remboursement. Si votre vol fait entre 1500 et 3500 km, dans ce cas-là, la compagnie va vous rembourser 50 %. Et si votre vol fait plus de 3500 km, la bingo, vous allez toucher 75 % du remboursement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible. La compagnie, c'est ce qu'elle doit vous donner. Donc, vous n'avez pas besoin d'essayer d'argumenter. Si vous êtes ailleurs dans le monde, en général, les compagnies vont vous rembourser la différence entre ce que vous avez payé et le prix du billet en classe économie. Mais là où il faut faire très, très, très attention, c'est que peut-être vous avez acheté votre billet il y a 6 mois et que vous l'avez payé, je ne sais pas, moi, vous avez un classe affaire à 1 500 $ et c'était l'aubaine pour un vol qui va faire 15 heures. Mais au moment où on va vous déclasser, on va regarder combien vaut un billet en classe économie ce jour-là. Et les billets de dernière minute valent très, très cher parce que ce sont des gens qui ont besoin de voiliger sur ce vol-là. Et peut-être qu'il est vendu à 1 000 $ ce billet alors que vous, vous avez payé 1 500 pour la classe premium ou business parce que vous avez eu à faire une aubaine où il y avait des soldes. Et donc, on risque de vous rembourser simplement ces 500 $. Et là, on va un petit peu en travers de la gorge. Il est important à ce que vous insistiez auprès de la compagnie aérienne pour qu'on vous rembourse la différence entre ce que vous avez payé et le prix de la classe économique. Mais c'est deux prix au jour de votre achat et pas six mois plus tôt et aujourd'hui. Comme je vous le disais, parfois la compagnie va vous donner un minimum et puis c'est à vous d'essayer de négocier, de leur demander des crédits de voyage. Ça leur coûte moins cher à eux et pour vous, ça vous donne la flexibilité de pouvoir voyager un petit peu où vous voulez. Je sais qu'on veut toujours avoir de l'argent directement sur son compte de banque mais ça peut être intéressant des fois, il m'est arrivé une amie qui, on proposait un vol indirect parce que son vol était surbooké et elle a pris le vol indirect mais elle a demandé une compensation et on lui a donné, je crois, c'était 1500 dollars en certificat voyage alors qu'elle arrivait en fait à la fin trois heures plus tard par rapport à l'horaire de prévu. Avec ces 1500 dollars, elle a acheté un autre billet d'avion pour venir voir sa fille la deuxième fois qui habitait à Montréal alors qu'elle habitait à Paris. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez proposer à changer de vol, éventuellement prendre le vol suivant et si la différence entre les deux vols est importante en termes de temps et que vous allez devoir attendre pendant plusieurs heures d'aller au port, demandez éventuellement un accès au salon si vous n'avez pas déjà accès, si vous êtes en classe à faire, en général vous l'avez, demandez éventuellement peut-être une compensation par rapport à l'inconvénience de voyager plus tard et on va peut-être vous donner également un certificat voyage. Tout ça, c'est des négociations à faire mais pour bien négocier, la première règle c'est de rester poli. Le préposé de la compagnie aérienne qui est en face de vous n'a pas choisi de vous déclasser. C'est l'ordinateur qu'elle choisit qui va être déclassé. Cette personne est là juste pour vous donner la mauvaise nouvelle mais elle a une marge de manœuvre mais si vous lui criez dessus, elle va vous donner le minimum qu'elle doit vous donner. Si vous êtes coopératif, si elle voit que vous essayez de travailler avec elle, de trouver une solution et que vous n'en prenez pas directement à elle-même, il est fort possible à ce qu'elle essaie de vous donner la compensation au maximum ou le meilleur service ou un surclassement ou quelque chose comme ça pour un prochain vol. Donc, restez calme, restez poli et montrez que vous voulez coopérer avec la compagnie. Vous comprenez bien que ce n'est pas de la personne qui est en face de vous. Maintenant, j'espère que vous connaissez un petit peu tout par rapport au déclassement. Vous êtes préparé si ce genre de choses va vous arriver. Je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous avez des histoires comme ça ou qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également me contacter sur Instagram le compte c'est VictorVoyage. C'est aussi simple que ça. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de mon guide de voyage. Vous avez la traduction du français pour pas mal de langues pour aller dans d'autres pays. On a rajouté dernièrement le chinois, on a rajouté le hongrois, on a rajouté le roumain. Donc, il y a d'autres langues qui sont proposées. Donc, si vous allez voyager, n'hésitez pas à aller sur mon site VictorVoyage.com Là, ce n'est pas sur Instagram mais c'est sur mon site internet. Regardez la section guide de voyage et c'est un guide gratuit qui vous permet de pouvoir avoir la traduction si vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas la langue. Il est évidemment bien sûr disponible en anglais. Et merci à ceux d'entre vous qui m'ont aidé à traduire. Si vous avez d'autres langues à suggérer, n'hésitez pas et vous pouvez les traduire. Contactez-moi directement sur le site internet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !